Nous allons apprendre de nouvelles façons de lire des mots lorsqu'ils contiennent des syllabes compliquées avec plusieurs consonnes et des mariages. Voici un mot. Je le découvre. Je peux décider de le lire comme nous avons appris depuis le début du CP en prenant le son de chaque lettre et en collant les sons dans l'ordre dans lesquels je les vois. J'ai une syllabe ici et une deuxième syllabe. Je commence par la première avec une première méthode. T-A-T-A Je vais faire la même chose avec la deuxième syllabe. B-L-B-L-B-L-A Je ne vois pas ce que c'est ça, B-L-A-U. Ça n'existe pas, ces sons-là en français. Mais oui ! E-A-U, ça fait O. Ça fait donc B-L-O. Ça fait le mot T-A-B-L-O. Ça m'a pris un peu de temps et peut-être que j'ai oublié T-A. Il faut regarder tout le mot avant de lire et bien repérer les syllabes plus difficiles que les autres. Voici une deuxième méthode pour cette syllabe difficile. D'abord, je vois qu'il y a un mariage parce que j'ai parcouru tout le mot. E-A-U, ça fait O. Je le mets dans ma tête. Ensuite, je lis la syllabe dans l'ordre. B-L-B-L- Et je me souviens qu'il y a O. B-L-O-T-A-B-L-O-T-A-B-L-O-T-A-B-L-O-T-A-B-L-O-T-A-B-L-O-T-A-B. une syllabe difficile, je vais te montrer une troisième méthode. Si tu trouves que ble, c'est difficile à trouver. Je vois O. Je le mets dans ma tête et je le garde. Je vois qu'avant O, il y a L. Je les colle tous les deux. L'O, la consonne qui est juste avant le mariage et le mariage. Puis j'ajoute la première consonne. J'avais L. Elle fait B. Cela fait B. Voilà. Désormais, tu as trois méthodes pour lire des syllabes. A toi de choisir celle qui va le mieux quand tu déchiffres.